Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne des guidances de Sandra, comment tu vas ? Oui je sais, qu'est-ce que ça peut te foutre, mais je m'intéresse, voilà c'est tout. Bon, si tu es là, c'est pour le tirage sentimental. Eh, facile, il y avait juste à lire. Ouais, mais moi je sais pas, moi je sais pas à qui je parle encore. Bon, le tirage sentimental, ok. Je voulais juste te dire que le tirage général, j'ai déjà fait pour le mois de novembre. Donc si tu veux regarder, il n'y a pas de soucis, tu y vas. Bon, c'est parti. Ouais, allez, à tout de suite. Bon, c'est le tirage sentimental pour le mois de novembre. Avant de commencer, je voulais juste te dire que je suis sur les quatre réseaux. Oui, oui. Si tu me cherches, tu peux me trouver sur Facebook et Insta, je suis certifiée, donc il n'y a pas de soucis. Je suis également sur TikTok maintenant et YouTube, ça c'est peut-être la chaîne à laquelle tu me regardes. Donc voilà, n'hésite absolument pas à t'abonner partout. Je dis ça parce que je commence à faire des lives. Voilà, je commence, j'en ai fait déjà quatre sur TikTok, j'en ai fait deux sur YouTube. Je discute avec vous et je fais de la voyance gratuite. Voilà, je réponds à vos questions. Donc c'est toujours sympa. Voilà, en remerciement, tu t'es abonné, tu regardes mes vidéos. Eh bien, je fais un peu de voyance gratuite. Donc n'hésite absolument pas à t'abonner sur toutes les chaînes, à mettre des commentaires, à mettre des pouces. À donner ton avis également, parce que j'ai fait des petites vidéos avec l'intelligence artificielle. Du fait que tu es abonné, tu as le droit de me dire, écoute Sandra, c'est sympa ce que tu fais, mais est-ce que tu pourrais aborder ce sujet-là par exemple ? Tu vois ? Ouais, ouais, tu as le droit. Bon, sinon, je vais terminer tout doucement le tirage sentimental. Donc je vais faire le tirage du signe. Ensuite, l'amétiste love, je vais faire le tableau, regarde comme c'est sympa, même pour les débutants. Tu vois l'image, elle est facile, il y a toutes les indications. Moi, j'ai l'oracle et deux extensions. Eh bien, j'ai appris depuis peu que j'en ai loupé deux des extensions. J'ai acheté l'extension 4 en pensant que j'en avais à toi, comme là, par exemple. Comme j'ai l'oracle et deux extensions, donc j'ai vu 3. Je me suis, bon, pas le quatrième. Voilà, ben non, en fait, il me manque l'extension 3. Il va falloir que j'achète, puisque lundi, je vais avoir l'extension 4. Ben, bien sûr, tout va bien. Donc, le tableau avec la notice que je vais ou pas utiliser, mais c'est pour te dire que si tu souhaites t'acheter cet oracle, il n'y a pas de souci, il y a une notice. Ensuite, je vais faire le portrait robot, qui peut très bien être le tien, qui peut très bien être celui de ton mari, de ta femme, de ton ex. malheureusement, et de celui que tu ne connais pas. Hé, c'est normal, c'est peut-être celui même que tu ne vas jamais croiser. Tout dépend si je te donne envie de sortir, là, en te disant, regarde ce que tu loupes. Donc, l'oracle de la personne, je vais te faire le portrait robot. Et on va terminer avec questions-réponses, avec mon grimoire magique spécial amour. Donc, je ne veux que des questions de cul. En vrai, voilà, comme ça, c'est clair. Après, tu peux très bien te dire, mais zut, je souhaite acheter, je souhaite louer, je souhaite vendre. Bon, c'est avec Struckmuch, donc ça va, c'est avec quelqu'un. Et Struckmuch, j'espère que ce n'est pas le nom de ton chien ou de ton chat. Non, non, un truc à deux pattes avec beaucoup moins de poils. Mais bon, voilà, après, est-ce que je vais avoir mon premier date ? Toujours préciser, tu veux quand ton date ? Est-ce que tu le veux dans les trois mois ? Voilà, comme ça, les choses, c'est clair. Est-ce que je vais avoir, est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale, par exemple ? Pareil, tu précises, dans les trois mois, dans les deux mois, demain, là. Aujourd'hui, si je sors, est-ce que je vais avoir un rendez-vous ? Toi, tu sais, c'est pour savoir si ça te donne envie de sortir. En plus, il fait beau aujourd'hui. Il y a le soleil, le ciel est bleu. En tout cas, chez moi. Allez, c'est parti. Celle-là, là. Eh bien, bonjour à vous, les taureaux. Allez, c'est parti. Avec l'améthyste love. Petit message, s'il te plaît, pour les taureaux. On commence par un oui. Ça va, tout va bien. Oui. Pour les taureaux. Alors, on peut très bien parler de oui, cet hiver. Mais oui, il y a une froideur. Oui, c'est figé. Après, c'est peut-être un signe d'eau aussi. Le glaçon avec de l'eau, signe d'eau. Parce que tu es en compagnie de quelqu'un qui a un caractère froid. Ici, on parle de traumatisme et de trahison. Traumatisme, d'injustice. Ici, il y a peut-être aussi une histoire de tribunal, de divorce. On peut parler aussi d'instabilité avec la balance. On parle de progression. On parle d'invitation. De la part de ton âme sœur. Alors après, le froid, le glaçon. Tu regardes, 58. Le 58, c'est là. Le froid. Donc ici, tu dis oui, oui au froid. Donc c'est quoi ? Représente une personnalité inaccessible. Introvertie, dure. Tu es peut-être à côté d'une personne qui était dure. Pas de partout peut-être, mais dure de caractère. On parle d'insensible, détachement, distance et sévère. C'est sympa la personne. Peut-être une situation où le dialogue est rompu également, bloqué, une relation platonique. Est-ce que tu as connu tout ça ? Je pense que oui, parce que juste à côté, il y a marqué traumatisme de trahison. Donc à la maison, tout n'était pas dur. Ça, c'est sûr, puisque il y avait au moins 90% de la personne qui était dure envers toi. Par contre, les 10% restants ici, ils en sont servis pour être durs envers quelqu'un d'autre. Ici, avec un amant ou avec une maîtresse. On parle peut-être, alors soit c'est une instabilité, ou alors ici, on parle de divorce, là, avec la justice. Et oui, les choses progressent dans le temps, avec des invitations de la part de ton âme-sœur. On dit oui, on dit oui, 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 à quoi ? Ici, on parle de grand-mère. Donc, bon, on va parler d'une personne, puisque c'est un tirage général. Sinon, ici, il y a la carte de la femme. Soit ça s'adresse à une personne qui a 40 ans au minimum, au minimum. Ou soit ça s'adresse à une personne de moins de 40 ans, mais qui s'est pris une grande claque dans la gueule du fait de ce qu'elle a vécu ici dans son couple. Donc, ça veut dire qu'il y a pris une très grande maturité. Après, ça n'empêche pas, vous pouvez très bien être les deux en même temps. Une personne mature qui s'est pris une grande claque dans la gueule, une fois qu'elle a découvert ce que son autre faisait à l'extérieur du foyer. Ici, nous avons encore une fois la consultante, mais on peut parler du consultant. Donc, toi, la personne qui regarde cette vidéo. Ici, on parle de toxiques. Ah, peut-être que tu as envisagé de préparer une potion magique avec les petits glaçons qui sont juste là, ici. On parle d'une épreuve. Avec l'instabilité ou avec le divorce. Ici, on parle d'une personne, d'une meilleure amie, là. Les invitations. Donc là, on parle bien du couple. On a l'homme et la femme. Bien évidemment, ça s'adresse également à deux hommes ou à deux femmes. Là, c'est juste parce que le jeu, il est comme ça. C'est tout. L'âme-sœur. C'est tout dérangé. L'âme-sœur. L'âme-sœur a beaucoup d'amour à donner. Avec la carte de la maîtresse qui est juste à côté. Et après, ici, nous avons le glaçon. Peut-être que toi aussi, une fois que tu as découvert, une fois que tu as ressenti, une fois qu'il y a eu quelque chose, peut-être que tu es devenu hyper froide. Je parle de la personne. Peut-être que tu es devenu hyper froide envers ton autre. Tu as peut-être songé à lui préparer une potion magique. Peut-être que toi aussi, à un moment donné, tu es devenu toxique. Mais c'est parce que c'est le milieu qui a fait qu'à un moment donné, tu n'en pouvais plus. Là, ici. Donc là, tout ce côté, ça parle de ton autre qui lance les invitations, qui est amoureux de son mari, de l'amant ou de la femme. Là, on parle de lion, on parle de vierge, on parle de cancer, on parle d'été également. Ici, on parle d'une personne qui est pourtant rayonnante à la base, une personne qui est solaire. Là, apparemment, tu as eu le message. Je ne sais pas si on te l'a dit ou si tu l'as capté par Wi-Fi. Toi, s'il n'y a pas eu un petit côté un peu spirituel, tu as capté par Wi-Fi. Là, nous avons la carte du grand-père cette fois-ci. Le grand-père, donc ton autre, tu vois, avec le côté toxique, toxique et une personne qui est dans la trahison. Donc, encore une fois, c'est pareil. Soit ça s'adresse à une personne qui a plus de 40 ans ou soit c'est une personne jeune, là, ici, qui est censée être mature. Mais qu'il est beaucoup moins. On parle de remords. Ah ouais, mais là, apparemment, c'est trop tard, hein, si tu as des remords. On parle de traumatisme d'abandon, ici. On parle d'attraction. Allez, une petite dernière carte, s'il te plaît, pour les taureaux. Ici, on parle d'âme-sœur, d'amour, amoureux. Et là, on parle du karma. Là, à mon avis, je pense que ton autre a un mauvais karma. Il n'y a pas la carte séparation, mais ici, peut-être qu'il y a la carte du divorce. En tout cas, ton autre a des remords. Alors, est-ce qu'une fois séparé, je ne sais pas, est-ce que tu t'es fait beau, tu t'es fait belle, tu as été chez le coiffeur, tu t'es apprêté. Est-ce que tu as fait en sorte que l'autre regrette, mais sans pour autant le récupérer ? Juste pour dire, tu as vu ce que tu as jeté ? T'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont le vouloir. En tout cas, ici, il y a des remords, ici. Peut-être que cette personne s'en veut de t'avoir abandonné, ici. Il y a une histoire de remords, là, ici. Bon, tu as bien compris, ici, c'est l'histoire d'un couple avec la justice, un couple divorcé. Ou alors, vous avez cassé le paxe. Enfin, il y a une histoire, en tout cas, de justice, sinon une grosse instabilité. Une grosse instabilité dans ce couple. On parle bien de personnes toxiques, ici. Vous, vous êtes une personne rayonnante. Là, on le voit bien. À la base, vous êtes une personne rayonnante. Vous avez une personne peut-être extrêmement intelligente. Une personne mature. Une personne qui a vite capté, enfin, en tout cas, qui s'est bien mis sur le Wi-Fi de son autre, à un moment donné, et qui est peut-être devenue également glaçon. Tu es devenue froide. Quand tu as réalisé certaines choses, je pense qu'à un moment donné, ça devait être aussi un peu l'enfer à la maison. Peut-être pour lui aussi. Mais en même temps, si toi, tu as capté que ton autre est toxique, je pense qu'à un moment donné, tu as dû lui dire que tu es mauvais. Il faudrait peut-être que tu changes certaines choses. Et l'autre, il en a eu marre. Il s'est envoyé en l'air ailleurs. Avec beaucoup de remords. Mais bon. Tu me diras, maintenant, tu t'en fous. Par contre, l'autre, je ne sais pas, l'âme sœur amoureux, amoureux de sa maîtresse, mais il attire, c'est quand même quelqu'un qui attire le karma, qui attire le traumatisme de l'abandon. Tu me diras, est-ce que tu es avec quelqu'un, quand tu fais le bilan de ses relations, c'est que à chaque fois, il quitte avec des amants ou avec des maîtresses, tu vois, c'est répétitif. Bon, les taureaux, allez, c'est parti. On va parler de l'homme et de la femme. L'âge, je pose direct, on va mettre 18 et à vie. Il n'y a pas de raison, l'amour n'a pas d'âge. Les yeux, les yeux bleus. Des yeux noirs. Alors ça, je pense que c'est toi, tu vois, à la base, tu dois avoir les yeux bleus. Et quand tu t'es mis sur le Wi-Fi et que tu as capté certaines choses, tu as dû vite virer aux yeux noirs. Ou alors tu lui as foutu un coup de queue, là. Tu as cru que c'était une mouche, paf ! Ah, excuse-moi chérie, c'était toi ? Ah bah, tu vois, tu as l'œil au berne noir maintenant. Ici, on parle de peau blanche. Et on parle de peau bronzée. Les cheveux. Comment sont les cheveux ? Eh bah, il n'y en a pas. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, il n'y a pas de souci. Cheveux mi-longs. Des cheveux courts. Et on parle de cheveux noirs. Le style. Comment est le style ? On parle d'une personne qui est classe. Sportif. Le signe astrologique. Qu'est-ce qui a sauté ? On parle de vierge. On parle de lion. Et on parle de toit. Du taureau. Le caractère. Là, à un moment donné, tu ne verras plus rien. Parce que je vais mettre les cartes ici. Bon, en même temps... Mais t'inquiète pas, je vais récapituler à la fin. En même temps, il faut bien que je pose les cartes à quelque part. Alors, on parle de personnes antipathiques. Oui, enfin, on a vu qu'il y avait le côté glaçon. On parle de drôles. De sérieux. Et de zen. J'en tire une autre. Allez, j'en tire une autre. Et de bébête. Antipathique. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut être autant ange que démon. Qui peut même être clown. Autant clown que démon, moi j'ai l'impression. Si tu sais le prendre, enfin, cette personne, si tu sais bien la prendre, elle peut être hyper drôle. Elle peut être zen. Elle peut raconter des vannes, plaisanter. Et par contre, si tu es mauvais avec, peut-être avec toi, à mon avis, je pense que ton côté taureau, là, ouf. Là, d'un seul coup, ça frotte le sol, la tête en avant. Et c'est du sauf qui peut, là. Aime les voyages. On parle de réseaux. Réseaux sociaux. On parle de aimer la télé. Aimer la musique. Peut-être que tu joues, hein, de la musique. Et on parle de promenade. Bon, ça, on l'a vu, hein, avec... Avec quoi ? Ah, avec les voyages. Disons que si tu peux t'évader, tu le fais. Parce qu'il y a les voyages, c'est pour s'évader. Les réseaux sociaux, c'est peut-être pour s'évader aussi. La télé, je suppose que c'est, encore une fois, pour s'évader, pour rêver. La musique. Moi, quand je joue de la musique, encore une fois, c'est pour m'évader, c'est pour déstresser, c'est pour penser à autre chose. Et la promenade. Bon, c'est peut-être parce que toutou a besoin de faire aussi pipi et caca. Ça, c'est... Sinon, on parle d'une personne avec des enfants. Une personne qui a des formes. Après, les formes... Il n'y a peut-être pas des formes partout. Une personne qui ne prend pas soin de lui ou d'elle. Bon, c'est quoi ce travail ? Une personne qui ne porte pas de bijoux. Est-ce que c'est à cause des formes ? Oh ! J'espère que tu ne fumes plus. Une bouche épaisse. Bon, ça, c'est pour mieux capter tes formes. Et on parle de maquillage éphémère ou permanent. Ouais, ne prends pas soin de lui ou d'elle. Est-ce que... À cause des formes... Est-ce que c'est parce que tu aimes bien aller au resto ? Tu aimes bien la bonne bouffe ? J'espère que c'est ça et que ce n'est pas autre chose. Tu n'es pas crâtre quand même. Non, 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 non. Elle en pose des questions, Sandra, je te jure. Bon, je vais récapituler. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme entre 18 et à vie. Avec des yeux bleus, avec des yeux noirs. On parle d'une peau blanche ou alors d'une peau bronzée. On parle de chauve, de milon avec des cheveux courts et des cheveux noirs. Style vestimentaire, on parle de classe ou alors sportif. Peut-être que tu es sportif. Là, justement, comme tu es en train d'arrêter de fumer, là, et que tu prends du poids, peut-être que ça y est, t'as mis tes baskets, là, ici. Le signe astrologique, on parle de vierge, de lion et de taureau. J'en ai au moins un. C'est taureau. Ici, on parle de caractère. On parle d'antipathique, drôle, sérieux, zen et bébête. Ou on ne va pas dire con. Non, on va dire une personne qui aime bien faire le clown. Ensuite, aime les voyages, les réseaux sociaux. On parle de télévision. On parle de musique et de promenade. Et on va terminer par une personne avec des enfants, avec des formes, une personne qui ne prend pas soin d'elle, ne porte pas des bijoux. J'espère que tu arrêtes de fumer. Et ici, une bouche épaisse. Et on parle de maquillage éphémère ou permanent. Est-ce que tu es prêt pour tes questions ? Après, ce n'est pas une obligation. Tu peux juste écouter les infos. Ça va aussi. Mauve, ne t'inquiète pas. C'est peut-être mieux que ce qui se passe à la télé. Les étoiles disent que non. Ah oui, non, ce n'est peut-être pas mieux. Non, c'est... On commence comme ça, ce n'est pas cool. Après, j'espère que tu attendais le non. Tu connais la réponse au fond de toi-même. Prends les choses en main. Oui, prends la bête en main. Et tu verras que ça va arriver. T'inquiète, à un moment donné. Je t'assure, ça vient. Les taureaux ! Eh bien, c'est ce que je t'ai dit. N'oublie pas de t'abonner partout. N'oublie pas de mettre des pouces, des cœurs. N'oublie pas de laisser un commentaire. En tout cas, moi, je t'embrasse. Et je te dis ciao, ciao !